J'ai une question pour toi, grand fleur au Bégalafi. Vous posez deux. J'aimerais savoir, comment vous faites pour être toujours souriant et toujours apprayant ? Parce que, à vous voir, votre visage, je fais vraiment, 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 vraiment rire et je ne peux pas m'empêcher de... Tu veux dire à mes enfants aussi ? Merci et bonne suite du programme à tous. Que Dieu bénisse cette édition. Amen. Merci infiniment pour ta bénédiction aussi. Vous voyez, on a passé du temps sur la terre des hommes. Et puis, si on doit prendre en compte du petit temps pour nous curuler, pour être vraiment tristes. Or, les moments de tristesse, il y en a. Effectivement, énormément. Que nous, on ne connaît pas quand elle va venir et puis quand elle va nous laisser. Tout à fait. Donc, je crois qu'on n'a vraiment pas des raisons à être tristes. Il faut en profiter. Il faut en profiter, la vie est belle. Voilà. Laisse-moi Marie-Dominique. Exactement. On va prendre l'exemple sur vous. Vous avez fait du théâtre, vous avez fait aussi du cinéma pour avoir fait les deux. Oui. Si vous deviez choisir. Le cinéma, bon, le cinéma grand écran aujourd'hui, c'est des choses que, peut-être, c'est chaque dix ans qu'on va tourner un film. Un long métrage, un film à grand écran. Maintenant, si c'est les vidéos, comme les 26 minutes, les 13 minutes, les téléfilms. Sinon, les grands écran aujourd'hui, tu ne vas pas trouver son acteur qui attend, spécialement pour faire du cinéma en grand écran. D'accord. Mais ça, c'est un peu le théâtre. Mais le théâtre, c'est que moi, je conseille à n'importe qui qui veut faire du cinéma, c'est de faire un peu de théâtre. Passer par le théâtre. Passer par le théâtre. Vous allez, si vous rentrez dans toutes les situations, si vous arrivez à vivre les moments, les moments. C'est-à-dire, c'est un moment de joie, c'est un moment de tristesse. Différentes émotions. Voilà, les différentes émotions. Une fois que vous arrivez à les maîtriser, vous devenez un bon acteur. D'accord. On a des comédiens, on a des passionnés et on a le public du théâtre. Est-ce qu'avec tous ces compartiments réunis là, pourtant, le théâtre, ce qu'on fait, c'est de constater que le théâtre est en dormant. Voilà, est très dormant. Est-ce qu'il n'est pas dans un coma ? La question qu'on se poserait justement. C'est vous qui le dites. La question qu'on se poserait. Oui, le théâtre, il est un peu combatteux. Combatteux parce qu'aujourd'hui, monter une pièce de théâtre, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Cher parce que... Ah, plus cher que le cinéma ? Oui. Plus cher que le cinéma ? Bon, quelque part même, les deux vont ensemble. Les deux se valent ? Les deux se valent. Parce qu'il faut créer, il y a le temps de la création, il faut payer le transport des gens, il faut payer même la nourriture. sur le plateau. Là encore, on n'est pas encore arrivé au stade de l'habillement, on n'est pas encore arrivé au stade du décor, on n'est pas encore arrivé au stade de la programmation. Alors là, si aujourd'hui, c'est les acteurs d'aujourd'hui, ils vont te demander... Alors qu'est-ce qui explique ce déclin là ? À votre avis, ça se explique par quoi ? Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup la vidéo qui a fait que les gens n'aiment pas, on a un peu déserté. Parce qu'aujourd'hui, l'humour a un peu pris le pas, je dirais même a pris le pas sur le théâtre. Voilà, le théâtre, il faut perdre assez de temps pour créer, chacun doit maîtriser son rôle. Et puis, si tu n'as pas quelqu'un pour t'accompagner dans les costumes, dans les patati patata, parce qu'il ne faut pas les jouer, les juges avec... Voilà. Il faut une touche, en fait. Voilà, des touche, vraiment.